Abdel Samad Maradé, Network Infrastructure Solutions Manager, MIA pour Nokia. Networks for the next, thématique de sa présentation, nous l'invitons à prendre la parole. Vous avez votre bouteille d'eau, parfait. Je ne suis pas sûr que je suis au libre. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? J'espère que ça va bien. Je suis Abdel Samad Maradé, je suis parti de Nokia. Je suis là pour vous parler de Networks for next. En fait, je vais partager avec vous notre vision sur tout ce qui va être avancé technologique, évidemment dans le monde des télécommunications, on ne va pas s'intéresser à d'autres choses, et en particulier dans le monde des entreprises. Je vais parcourir avec vous un certain nombre de sujets, à savoir à qui on s'adresse, qui sont ces entreprises auxquelles on est en train d'adresser nos différentes solutions, les différents verticaux sur lesquels on peut s'attarder. Ensuite, on va un peu parler de tout ce qui est motivation technologique, pourquoi ces entreprises sont vraiment intéressées par la technologie. Je m'éloigne un peu parce qu'il y a les spots qui sont en plein moi les yeux. Ensuite, sans être vraiment technique, je vais quand même parler d'un certain nombre de use cases, je vais essayer d'être assez pratique dans ma présentation, c'est l'objectif. Et nous finirons ensuite par partager ensemble une vision de tout ce qui est avancé technologique aux horizons 2030, qu'il s'agisse d'une vision locale, voire d'une vision beaucoup plus globale. Donc, si l'on commence à s'attarder à ces avancées technologiques, quels sont les clients auxquels on s'intéresse et pourquoi ils s'intéressent à la technologie ? Vous les avez ici en face des yeux. Si l'on essaie de poser la question, les avancées technologiques qu'on voit nous dans notre vie de tous les jours, est-ce que ça intéresse les entreprises, les clients entreprises ? La réponse est certainement oui. Et qui sont ces acteurs ? C'est tous ces acteurs qui sont listés ici, en face, sur ce slide. Et en résumé, il s'agit de tous les acteurs. Il s'agit des acteurs de sécurité, public défense, électricité, oil and gas, pétrole, les mines, les logistiques. Tous ces acteurs sont intéressés par les avancées technologiques. Et en fait, ils ont déjà commencé leur chemin à travers ce qu'on appelle l'industrialisation 4.0. Les transformations canpeso, vous en avez peut-être entendu parler. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soumis à des pressions socio-économiques, à des contextes géopolitiques, à des aspects liés au coût, à une optimisation des processus, à des histoires environnementales qui mettent la pression de plus en plus. Et qui font que les méthodes utilisées jusqu'à présent pour la communication ou les télécommunications d'entreprise deviennent de plus en plus obsolètes et de plus en plus inefficaces, on va dire. Donc évidemment, ces entreprises sont également intéressées par toutes les technologies qui viennent et qui vont venir. On va parler de l'EI, on va parler du machine learning, on va parler de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de toutes ces technologies qui rentrent aujourd'hui de plus en plus dans le quotidien de ces entreprises et qui font vraiment que ça devienne très très important. Juste un ordre de grandeur d'un point de vue commercial, l'influence par exemple des web scalers dans tout ce qu'on va voir, ce qui est Digital Twin, sur le monde de l'entreprise est estimée à un marché d'environ 13 000 milliards de dollars d'ici à 2030. 13 trillions de dollars, vous imaginez, 13 trillions de dollars, il y a de quoi perdre les trucs. Donc si on commence par parcourir, l'idée ici c'est de vous faire parcourir un certain nombre de cas d'usage, de use case et de montrer s'intégrer, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut adresser aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourra adresser déjà demain. Le premier use case, le premier cas d'exemple que je souhaite partager avec vous, c'est ce qu'on appelle le Digital Twin, qui se lance de plus en plus dans le monde de l'industrie. C'est ce qu'on appelle aussi metaverse dans le jargon commercial. Donc c'est tout ce qui est lié à la réalité virtuelle, à la capacité d'utiliser l'esprit humain, décuplé en termes d'interprétation, en termes d'analyse, en termes de prédiction, en termes de compréhension des phénomènes et associé à un monde qui n'a, entre parenthèses, aucun impact sur votre quotidien. Tout l'enjeu est là. Donc ce que l'on fait quand on est utilisateur X, on va se balader dans le metaverse et on devient un superman, on peut voler, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Quand on est une entreprise et qu'on peut justement prendre tout son matériel, tout son réseau, tous ses assets, l'échanger, faire tout ce qu'on veut dessus, voir le résultat et prendre ensuite une décision opérationnelle, une décision économique, go, no go, c'est très important. Donc ce genre de technologie devient quasiment dans le quotidien, évidemment beaucoup de sociétés aujourd'hui dans le monde de la sécurité, ça semble évident, mais dans tout ce qui est oil and gas, dans tout ce qui est usines, pour l'amélioration des procédures. Donc ça, ce sont des trucs qu'on voit de plus en plus. Le deuxième use case ou exemple que je voulais partager avec vous, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, le machine learning, mais également le virtual reality et l'augmented reality. L'AI, je pense que je ne vous apprends rien, on en parle depuis trois jours, on a même démarré cette session avec ça, et l'AI, l'intelligence artificielle pour l'entreprise, est quelque chose de très critique et de très très important. Il ne s'agit pas simplement de comparer une pomme avec une orange comme on l'a fait à l'ouverture de la session, mais il s'agit de vraiment sauver des vies, améliorer les processus, augmenter tout ce qui est rendement, prédire entre parenthèses l'avenir, améliorer les processus, réduire les coûts. Ce sont des procédures qui sont très importantes. Et rien de mieux qu'imaginer l'AI au service de votre processus industriel et qui va remplacer un être humain pour aller, je ne sais pas, intervenir dans un environnement très difficile, dans un feu de forêt, dans un incident, on va dire sécuritaire, dans un tremblement de terre pour détecter les êtres humains, pour les repérer, pour sauver tout ce qui est à sauver, pour éteindre le feu éventuellement, pour analyser la situation, il est là le shift, pour analyser ce qu'il fait, réfléchir comme un humain et prendre les décisions adéquates. Ce que l'être humain ne pourrait peut-être pas prendre à la place parce qu'il y a trop de dangers, parce qu'il risque sa vie, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que l'être humain, il sera très difficile d'agir dans ces situations. Et grâce à l'AI, grâce au machine learning, ça devient, entre parenthèses, relativement simple. Et l'AI devient aujourd'hui très, très puissant. Ce n'est plus une technologie fantaisiste, entre parenthèses, mais ça devient une réalité. Et c'est vrai. Juste un exemple, je lisais il y a quelques jours, vous connaissez peut-être tous Kasparov, le champion d'échec. En son temps, les informaticiens, etc., faisaient des pieds et des mains pour monter des algorithmes pour pouvoir le battre. Et ils arrivaient de temps en temps à le battre. Ce n'était pas toujours évident, mais des machines, des robots, des ordinateurs, arrivaient à battre Kasparov lors d'une machine, lors d'un combat, d'un jeu d'échec. Récemment, des tests 5G ont été faits avec des avions de combat, sur la base de l'AI. L'avion de combat piloté avec l'AI a toujours qu'il est dessus sur le pilote le plus chevronné qui était en face. Le pilote n'est jamais arrivé à battre l'AI. Et vous voyez que les enjeux sont très importants, parce qu'on arrive à mettre en place des mécanismes qui nous surpassent, d'un côté, donc il faut faire très attention. C'est pour cela qu'il y a des réglementations qui sont en cours d'être analysées, qui sont en cours d'être mises en place en Europe, enfin un peu partout, parce que l'enjeu économique est très important, mais l'enjeu de contrôle aussi est très important. Donc il y a une équation à mettre en place et qu'il faut absolument régler au plus juste. Et là aussi, ces mécanismes rentrent de plus en plus dans le fonctionnement des sociétés aujourd'hui. Si on revient un peu plus à terre, on oublie Kasparov, on oublie les avions de chasse. Là, c'est un exemple qui est très répandu aujourd'hui dans le monde des compagnies d'électricité, où l'évolution, donc les réseaux de transport, etc., ont été mis à jour et éloignés des légacies, des méthodes très limitées, où on a, c'est un peu technique, mais on a un réseau qui permet de transporter les protocoles, de faire parler de manière efficace et en temps réel les relais, les switches qui vont couper l'électricité, gérer la ligne électrique. Et ces mécanismes aujourd'hui permettent de couper la ligne à la tombée du câble, pas à la détection de la chute du câble, mais avant que le câble ne chute et ne touche par terre, l'électricité est coupée sur cette ligne-là. Évidemment, ça permet de sauver la vie d'enfants qui jouent juste à côté et qui, par mégard, peuvent toucher le câble. Ça peut éviter un lancement de feu de forêt ou de feu, tout simplement. C'est très, très dangereux. Donc, très important, avancée technologique, qui va servir vraiment la vie de l'être humain. Et imaginez à cela, vous rajoutez demain une couche d'AI qui va prédire peut-être, en fonction de l'âge de la ligne, en fonction de la consommation, en fonction de je ne sais quoi. Cette ligne va peut-être tomber dans six mois, il faudra la changer avant. Ne la changez pas avec ça, mais changez-la avec là. Donc, imaginez tout le travail qui peut être fait par un être humain pendant des années, qui sera fait par une machine en quelques secondes et qui vous sauvera la vie d'un certain nombre de personnes. La révolution industrielle, donc le 4.0, et tout ce qui est avancée technologique, touche également le secteur de l'eau et de gaz, tout ce qui est pétrole, évidemment. Donc, ces personnes-là sont très, très préoccupées par un bon fonctionnement des sociétés de forage, des puits de forage, des stations de traitement de gaz. Tout ça, c'est capital, juste un ordre de grandeur. Un puits qui s'arrête de fonctionner une journée pour une raison X ou Y, c'est des pertes de millions de dollars. On ne parle pas de dizaines, de centaines, mais c'est des millions de dollars qui sont perdus par jour, d'une activité d'un pays qui devrait être exploité. Donc, évidemment, ce secteur de bout en bout, qu'il s'agisse de l'offshore et jusqu'au centre, en passant par les pipelines, etc., sont intéressés par toutes les avancées technologiques qui peuvent leur permettre d'avancer leur process, d'analyser un peu plus le fonctionnement du pipeline, le fonctionnement de la tête de forage, son vieillissement, comment améliorer le temps et la durée du pompage pour améliorer le gain, etc. Là aussi, ce sont des intérêts qui sont de plus en plus grandissants. Un autre exemple, c'est tout ce qui est lié à la vie des villes, ce qu'on appelle les smart cities aujourd'hui. Donc là, ça devient presque à la mode. Dans beaucoup de pays à travers le monde, on a déjà des villes qui ont implémenté largement ce qu'on appelle le smart city 1.0. Donc c'est en fait tout ce qui est lié à la vie utile de la ville. Donc tout ce qui est smart parking, vous en avez probablement entendu parler, smart electricity, smart lightning, tout ce qui est smart wasting, comme les ordures. Comment gérer de manière efficace l'arrêt de l'éclairage public, le lancement de l'éclairage public, l'éclairage de cette zone par rapport à cette zone-là en fonction du temps. Et tout ça, c'est à partir de technologies qui sont basées sur des sensors, des IoT, de l'analytique, qui fait que cette ville vit en fin de compte et on arrive à optimiser son fonctionnement. Les étapes suivantes sont ce qu'on va appeler le smart city 2.0 et le smart city 3.0, dans lequel on va rendre le mécanisme un peu plus dynamique. Par exemple, à travers des applications qui vont tourner sur votre téléphone, on va savoir où vous êtes, ce que vous faites, si vous allez rentrer, pas rentrer, etc. Et en groupe, et cette zone qui devait être illuminée en temps normal à partir de 8 heures quand il fait nuit, on s'aperçoit que 90% des gens ne sont pas là, voire 100%, au lieu d'allumer la totalité de la rue, on va allumer une partie de la rue. Pareil pour le traitement des déchets, pareil pour le transport, etc. Donc ça sera des systèmes qui vont être de plus en plus dynamiques et dans lesquels l'analyse technique qu'on faisait jusqu'à présent dans les outils de monitoring de la ville vont être couplés avec des outils de censoring qui vont être sur vous, dans votre smartphone, mais aussi dans les entreprises, dans les dépôts, dans les lieux, les mairies, tout ça, dans tout ce qui est à la ville. Et l'étape suivante, c'est de rajouter encore l'EI. Vous voyez, l'EI est dans toutes les parties de notre discours et c'est très important. Un autre secteur de l'industrie, donc là on est en train de les parcourir tous, comme vous l'avez remarqué, j'ai commencé par vous dire, tous les secteurs sont impactés, mais ça c'est une réalité. Et ce qui est bien dans l'histoire, si je peux me permettre de dire histoire, c'est que ce sont des réalités, ce sont des use cases qui sont en jeu, qui ont démarré, qui vivent et qui vont être développés de plus en plus avec l'avancée technologique. Donc les villes, le transport, est lui aussi très impacté, évidemment très intéressé par les avancées technologiques. Il s'agit du rail, de l'aviation, des transports routiers, enfin ils sont tous impactés par l'amélioration de l'augmentation de réalité, le AI, de meilleures procédures d'automatisation, tout ce qui est véhicule autonome, et là aussi, attention, quand on parle de véhicule autonome, on pense très souvent à la voiture Google qui est en train de se balader pour faire votre taxi. Il ne s'agit pas que de ça. Dans le domaine de l'industrie, il y a tout ce qui est véhicule autonome industriel, dans les mines par exemple, sur l'oil et gaz par exemple, dans les lieux aéroports, etc. Il y a des engins industriels qui se déplacent et qui aujourd'hui, de par leur fonctionnement, représentent un danger. Dans les mines par exemple, le conducteur est exposé à un danger tous les jours. Donc évidemment, quand on arrive à avoir une grosse machine à 2, 3, 4 millions de dollars qui est totalement autonome, qui va savoir optimiser le chemin, savoir optimiser l'exploitation minière et en plus, éviter un danger sur la personne en elle-même, bingo, en plus des avancées technologiques sur le client lui-même et sur son expérience dans les transports. Là aussi, vous pouvez avoir un certain nombre de nouveaux conforts qui sont introduits dans la vie de tous les jours grâce à la technologie et on les voit de plus en plus. Le cas le plus simple, c'est aujourd'hui, dans beaucoup de villes dans le monde, vous allez dans un parking, vous ne prenez plus de tickets. On reconnaît votre plaque. La plaque est un mécanisme qui la reconnaît d'un. C'est de la reconnaissance virtuelle. Puis à partir de là, on fait votre tarification. Quand vous sortez, on calcule la durée de votre passage et puis voilà, vous êtes facturé de cette façon-là. La même chose quand on vous avertit qu'il y a un retard, qu'il y a beaucoup d'intérêt dans le quotidien de nos transports. Un point très important et je pense que ça devrait avoir un intérêt capital pour la suite en Algérie et avec la multiplication des usines, des industriels et où ces agents-là de l'industrie, en fait, ils sont gourmands de tout. On voyait des exemples jusqu'à présent où c'était plus l'IA et plus la VR, plus ceci et plus cela. Quand vous voyez les usines, et surtout les gros, ils veulent tout. Donc ils veulent automatiser leur chaîne de fabrication à travers les technologies wireless sans fil les plus avancées, les plus performantes, offrant un plus grand débit, offrant une très petite latence qui vont ensuite contrôler un data center dans lequel il y a tous les mécanismes de gestion de l'usine en elle-même qui vont en même temps contrôler des drones pour, je ne sais pas, gérer la sécurité de l'usine s'il s'agit d'un domaine sensible ou pas d'ailleurs et pour ensuite simuler leur bande de fabrication dans un monde virtuel où, au lieu de pouvoir fabriquer 200 voitures par jour, dans six mois, on arrive à fabriquer 6000 voitures par jour parce qu'on a amélioré le mouvement d'un petit robot qui avait deux degrés de décalage. Des trucs tout simples que l'être humain n'était peut-être pas capable de détecter ou mettait des années à détecter qui sont faits aujourd'hui en quelques clics. Donc voilà, tout pour toutes les histoires et les différents secteurs, je voulais aussi aborder un peu avec vous notre vision sur ce qu'on appelle le blueprint, donc l'architecture type qui est de plus en plus mise en place pour pouvoir répondre à ces besoins technologiques. Cette architecture type, en fait, est une architecture où l'ensemble des éléments sont gérés, intégrés de manière aussi bien horizontale que verticale. Tout parle avec tout, tout communique avec tout et on peut récupérer l'information à tout moment et avec n'importe quel type d'information. Donc évidemment, cette architecture est basée sur deux niveaux. C'est un peu technique mais j'ai essayé d'être raisonnable. Cette architecture est basée sur deux niveaux qui sont en fait le niveau télécom pur d'infrastructure qui va être basé sur de la 5G, sur de la fibre optique, sur des réseaux de transport très puissants mais qui peut aussi être basé sur du 5G sur de la slicing comme nous a expliqué notre camarade de ZTE tout à l'heure ou sur des data centers très évolués. Donc un networking très puissant où la data ou l'information circule à la vraie vitesse de la lumière quelle que soit la distance, quel que soit le volume, quelles que soient les conditions et qui vont ensuite alimenter, il y a l'aspect cloud qui est géré avec les télécommunications mais qui vont ensuite alimenter une plateforme digitale qui va absorber, qui est en fait l'estomac de tout ça, qui va absorber tout ce qui est data, qui va effectuer le processing de la data, qui va commencer à réfléchir quoi faire de la data, qu'est-ce qu'elle va nous dire, quels sont les messages clés, voilà, tout ça, ça va être commun à l'ensemble des industriels et au-dessus, un ensemble d'utilités ou d'applications qui sont propres à l'industrie. Donc il y a une industrie qui va plus avoir intérêt à récolter les informations des IoT, on va les récupérer très simplement à partir de la base de données ou à partir du cloud ou à partir de je ne sais quel niveau qui est en dessous. Certaines entreprises seront plus intéressées par l'optimisation de leurs camions dans la mine, donc ils ont leurs propres applications et l'ensemble de cette chaîne est basé sur, comme on peut le voir, une infrastructure de télécommunications, on ne peut plus être performante. Donc 5G, donc fibre, donc IP, IPLS, donc voilà, des technologies qui sont bien loin des technologies anciennes. Et le tout pouvant être simulé, si je peux dire, ou imaginé dans un monde virtuel et dans lequel vous allez modifier votre réseau, rajouter des routeurs, enlever des routeurs, enlever de la fibre, modifier le paramètre de la 5G pour voir l'impact directement sur votre application digitale, voire modifier un certain nombre de paramètres au niveau de l'applicatif et voir ce qui se passe en dessous. Donc tout ça avec une très grande facilité, quasiment un jeu d'enfant pour ensuite pouvoir optimiser vos process. Voilà, et c'est l'ensemble de cette architecture serait basé sur un certain nombre d'énébleurs, d'énébleurs, pardon, je ne trouve pas le mot, mais qui lancent la machine, qui permet, voilà, quelque chose qui permet d'aboutir à cet objectif en association avec des procédures. Donc évidemment, des softwares, donc ça c'est vraiment l'élément de base. Le software serait dans ce monde-là, un software complètement ouvert, multivendeur, où aussi bien X que Y pourra s'appuyer sur une technologie donnée, utiliser l'EI et interopérer avec d'autres constructeurs. L'EI, bon, je crois que j'en ai déjà assez parlé, mais c'est vraiment au cœur du développement futur. Les solutions dont on parle aussi doivent absolument, enfin, elles seront absolument respectées de tout ce qui est écologie. Là, aujourd'hui, l'enjeu écologique, je crois qu'on en a la preuve, ne serait-ce que ces dernières semaines, et évidemment, ce sont des aspects qu'il faut absolument tenir et régler qui sont vraiment capitaux. La sécurité, donc la sécurité aujourd'hui est un véritable enjeu puisque tout ce qui est cybercriminalité, ça explose. Donc évidemment, ouvrir ces réseaux, mettre en place des technologies qui, pour beaucoup d'ailleurs, viennent du monde commercial, il faut absolument mettre les contrebalances de l'autre côté et s'assurer que la sécurité aussi est au cœur de l'ensemble des solutions que nous mettons en place. Changeable, donc, les technologies que l'on met en place ne sont pas là pour rester 20 ans comme les vieux équipements que l'on mettait, mais doivent pouvoir s'adapter en partie ou en totalité aux nouvelles technologies et aux nouveaux besoins. Et enfin, l'innovation, l'innovation est au cœur de tout ça. Donc voilà, j'ai fini ici. Le dernier slide, c'est simplement un résumé qui, en fait, vous donne ou partage cette vision à 2030 de l'évolution des technologies et pour voir en fait les facteurs et les tendances qui sont les plus importantes. Les deux tendances que l'on voit sur la gauche et sur la droite sont les deux tendances de l'écosystème, on va dire, ce ne sont pas vraiment les tendances écologiques. Donc il y a un certain nombre de tendances socio-économiques et géopolitiques qui vont et qui influencent de plus en plus ces technologies, à savoir la déglobalisation, donc les processus et même les industriels aujourd'hui ne font pas tout d'un coup partout à un seul endroit, mais s'appuient beaucoup sur des petites structures qui interagissent, qui vont à des endroits où les coûts sont optimaux, à d'autres endroits où c'est plutôt les cerveaux qui sont optimaux, etc. Donc une déglobalisation des différents process et qui fait que la tendance est là. Les états aussi se mêlent, si je peux me dire, de plus en plus dans la technologie et imposent de plus en plus des réglementations qui vous guident vers une technologie bien particulière. et donc les avancées géopolitiques vont être aussi très importantes dans les technologies en elles-mêmes. En plus de la cybersécurité dont j'ai parlé et la stabilité, donc la perdurance. De l'autre côté, il va aussi y avoir tout un ensemble de facteurs qui vont dépendre de l'utilisateur en lui-même. Par utilisateur aussi, on parle de l'entreprise particulièrement. On ne s'intéresse pas à vous et moi, malheureusement, dans ce sujet. Mais on s'intéresse aux entreprises qui vont avoir des besoins dans tous les sens. Donc des besoins d'avoir du tout numérique partout. Fini les technologies legacy. Elles disparaissent de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître du jour au lendemain, mais on met en place des moyens qui vont optimiser tout ça. Et le tout s'appuyant, c'est les technologies dont on a parlé déjà. Pour nous, dans cette vision-là, il va y avoir au moins trois grands blocs qui vont guider l'ensemble des technologies de télécommunication et de communication. Le métaverse, donc tout ce qui est virtuel, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le twin, le digital twin, basé sur des... Vous imaginez, vous allez en déplacement, vous êtes un ingénieur de maintenance, vous allez en déplacement au fin fond du sud. Ce qu'il vous fallait jusqu'à présent, c'était vous déplacer en 4x4, traverser le désert, peut-être avoir deux valises de documentation de maintenance ou se baser sur un téléphone. Tout ça, c'est assez lourd. Donc là, il suffit simplement qu'on vous donne des glaces, des lunettes de réalité virtuelle. Évidemment, il faudra que vous ayez déployé la 5G avant. Mais voilà, donc il ira au sud, sous la 5G, avec ses lunettes. Sur le trajet, il pourra voir son film. Et dès qu'il arrive sur site, on lui dira stop, arrête avec ton film, maintenant on va te projeter tes documentations, tu vas agir, tu vas à droite, tu vas à gauche. Et la vie devient beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc c'est les visions du futur. Évidemment, il faudra des clouds. Évidemment, on commence à parler de Web3, donc tout ce qui est interaction avec les utilisateurs. Pas simplement se connecter et aller voir ce qui se passe, mais en fait, voir ce qui se passe et demander ce que vous voulez et une interaction réelle entre le réseau, l'environnement et vous. Et ça, ça va être de plus en plus demandé et de plus en plus... Donc voilà, en gros, c'était peut-être pour certains, en tous les cas, une vision a priori peut-être futuristique, mais le départ est aujourd'hui ici. Je pense que le voyage commence et c'est le moment de prendre le voyage. Et je pense qu'on est dans le bon chemin ici. J'espère que j'ai tenu les détails, les délais. Merci beaucoup. C'est comme ça. Merci.